Nous nous sommes persuadés dans une précédente séquence que les ordinateurs ne peuvent traiter finalement que des informations numériques et pourtant nous savons qu'ils sont aussi capables de traiter du texte. Comment comprendre cela ? Ce sera l'objectif de cette courte séquence. Puisque finalement la mémoire de l'ordinateur ne contient que des informations binaires 0 et 1, ici par exemple voici un octet comme nous avons appris à les décoder dans la précédente séquence et nous savons aussi que le processeur ne peut traiter que des 0 et des 1. Comment faire pour faire tenir par exemple une poésie dans la mémoire de cet ordinateur ? Il y a évidemment peu de chances qu'il soit sensible à la rime et qu'il soit sensible à la rythmique et pourtant nous souhaitons pouvoir utiliser notre ordinateur pour réécrire ces quelques vers. Est-il capable de le faire ou devons-nous renoncer définitivement à cela ? Nous savons que bien sûr les logiciels de traitement de texte existent donc nous ne désespérons pas et nous pensons que nous allons pouvoir faire entrer ce texte dans la mémoire de l'ordinateur. Quelle est la solution ? La solution est simple et elle est déjà bien connue de chacun de vous sans doute, il suffit de définir un codage chiffré pour chaque lettre. Dans votre enfance vous avez joué à cela à échanger des messages dans lesquels chaque lettre est remplacée par un chiffre et donc un message chiffré de ce type là va permettre de coder les 26 lettres de l'alphabet par 26 nombres différents. On écrit les nombres, on envoie le message et le destinataire n'a plus qu'à décoder. Mais pour un texte classique ça n'est pas suffisant. Il y a par exemple déjà au moins certains caractères techniques, certaines informations techniques qu'il faut ajouter comme les passages à la ligne par exemple ou les changements de pages. Donc 26 codes ne seront pas suffisants, on a imaginé d'aller un peu plus loin. Les débuts de l'informatique se passant essentiellement en Amérique, eh bien c'est là qu'a été fondé le American Standard Code for Information Interchange, c'est ce qu'on appelle le code ASCII. Dans cette norme ASCII, on a décidé que chaque caractère serait codé sur un ensemble de 7 bits. Et donc avec 7 bits, on pouvait coder jusqu'à 127 caractères. Mais malheureusement 7 bits ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez pour définir les caractères accentués dont on a besoin dans les langues latines par exemple. Et donc on est passé alors avec le code ASCII dit étendu, on est passé à 256 caractères que l'on peut coder sur 8 bits. Ceci évidemment se justifie si vous avez bien compris la séquence précédente sur le codage et sur les octets. Le codage binaire et les octets. Malheureusement ce n'est pas encore suffisant puisque nous savons que dans d'autres cultures, avec d'autres langues, 256 caractères même seront totalement insuffisants. Nous savons que dans les langues asiatiques, dans certaines langues asiatiques en tous les cas, le nombre de caractères qui doit être défini monte à plusieurs centaines. Et donc conclusion, avec le code ASCII même étendu, on ne va pas assez loin. Donc quelle est la solution à ce problème ? Et bien il a simplement été question d'augmenter le nombre d'octets pour coder un caractère. Et donc par exemple dans le codage UTF-8, on utilise entre 1 et 4 octets pour coder chacun des caractères. Alors imaginons maintenant que chaque caractère soit codé sur 4 octets, ce qui n'est pas vraiment le cas en UTF-8. Mais imaginons-le quand même. Je vous laisse calculer le nombre de caractères que l'on pourrait coder en UTF-8 si on utilisait systématiquement 4 octets.